Pascal Alex, Vincent, bonjour. Vous étiez venu il y a déjà quelques temps pour nous parler d'un dictionnaire des cinéastes japonais. Vous revenez cette fois-ci pour parler d'un autre dictionnaire, mais cette fois-ci des acteurs et des actrices du cinéma japonais de l'âge d'or. Quand on dit de l'âge d'or du cinéma japonais, on parle de quelle période ? On parle du milieu des années 30, c'est-à-dire le moment où le cinéma devient parlant dans tout le Japon, jusqu'au milieu des années 60, quand les studios commencent à avoir des difficultés à tenir debout et que même certains studios vont devoir fermer. Donc on date cet âge d'or du parlant jusqu'à la crise qui apparaît au milieu des années 60. Sachant que beaucoup de comédiens qui figurent dans votre dictionnaire ont des carrières qui se prolongent dans les années 70, 80, ou même encore aujourd'hui, ils sont encore bien actifs. C'est ça qui est incroyable avec ces comédiens japonais, c'est que leur vie est totalement dévouée à leur métier. Ce sont des comédiens qui ont des filmographies infinies, avec 200, 300 films souvent. Et certains comédiens ont été à la fois des vedettes du muet et des vedettes de la télévision dans les années 70. Donc c'est vraiment des carrières très très longues. Alors dans le dictionnaire que vous avez écrit à quatre mains avec un co-auteur, c'est bien ça ? C'est ça, c'est M. Tomuya Endo qui vit à Tokyo, qui est un grand cinéphile et qui a écrit plusieurs ouvrages, il est aussi musicien. Et je l'ai choisi parce que d'une part il connaît personnellement beaucoup de ses acteurs, en tout cas ceux qui sont encore parmi nous, et d'autre part il a une très grande connaissance de leur vie et de leur carrière. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce dictionnaire, dont il faut citer le nom de l'éditeur, les éditions Carlotta Films, qu'est-ce qu'on trouve dans ce dictionnaire ? On trouve d'abord un dictionnaire et des DVD. C'est l'idée, c'est-à-dire dans le prolongement du premier ouvrage qui était sorti fin 2016, on a voulu faire un tome 2. Le premier était consacré aux réalisateurs, il y en avait 101. Et le deuxième est consacré aux grands comédiens qui ont travaillé avec ces grands réalisateurs. Alors là on en a mis moins, on a mis 30 comédiens, parce qu'on voulait surtout que ce soit un bel ouvrage, plein de photos. Et j'ai choisi avec Tomuya Endo, nous avons choisi les 30 comédiens qui nous semblaient les plus emblématiques de cet âge d'or des studios japonais. C'est paritaire, 15 acteurs, 15 actrices ? C'était l'idée, c'était l'idée. Et vous avez été obligé d'en écarter certains que vous regrettez rétrospectivement, ou l'essentiel vous semble être là ? On va revenir dessus après, bien évidemment. Alors évidemment, quand on fait ce type d'ouvrage, on est obligé de faire des choix, exactement comme pour celui consacré aux cinéastes, il a fallu choisir des cinéastes. Sauf que vous aviez 100 cinéastes, là vous avez 30 acteurs. C'est vrai, c'est vrai. Alors en effet, on a dû en écarter beaucoup du coup les acteurs. Si un jour on réédite l'ouvrage, on en mettra de nouveaux, de nouveaux comédiens qui ne sont pas dans celui-ci. Et dans le livre, il y a un certain nombre de DVD que les gens pourront découvrir ? C'est l'idée, c'est d'accompagner le livre avec 4 DVD qui illustrent à leur façon les comédiens qui sont évoqués dans l'ouvrage. Donc ce sont 4 films où on retrouve beaucoup des comédiens évoqués. Il y a un film de Miki Onaruse, il y a un film de Yasuji Ozu, il y a un film de Kiju Yoshida et un incroyable documentaire sur Toshiro Mifune. Ce que je vous propose de faire, c'est autour de votre livre, nous avons sélectionné 3 acteurs et 3 actrices et nous leur avons associé un certain nombre de films à chacun, un film chacun, que nous espérons pertinent. La qualité, je ne suis pas très inquiet, mais après vous allez nous dire s'ils sont vraiment emblématiques de ces comédiens et comédiennes. Mais avant de faire ces travaux pratiques, je voulais poser une question. Comment le comédien est-il considéré dans la culture japonaise ? Est-ce que nous sommes, je ne vais pas parler du comédien de cinéma, est-ce que nous sommes plus dans un star system, un petit peu à la hollywoodienne ? Est-ce que nous sommes dans un saltimbanque, je vais dire à l'italienne ? Est-ce qu'ils sont porteurs d'une culture comme pourraient l'être les acteurs Elisabeth 1 ? Comment les Japonais considèrent-ils les comédiens ? Il faut vraiment comprendre que quand le cinéma au Japon s'est constitué en industrie, c'est-à-dire au début des années 10, il a fallu aller chercher les comédiens au théâtre. Mais au théâtre, notamment dans le No et dans le Kabuki, être comédien de cinéma était une façon d'être un peu déclassé. Ce n'était pas très noble. Il valait mieux être dans le Kabuki que dans le cinéma qui était considéré un peu comme vulgaire. Semblable en ça un petit peu à la culture occidentale. Tout à fait. Par ailleurs, le système des studios tel qu'il s'est constitué à partir des années 10 et 20 ressemble en tout point à celui en place à Hollywood et va fabriquer un star system exactement comme celui qui a lieu aux Etats-Unis. Et donc, notamment après-guerre, surtout, il y a vraiment cette industrie qui va attendre de leurs comédiens qu'ils soient à la fois chanteurs, qu'ils fassent des publicités, qu'ils posent pour des vêtements, ce genre de choses. Et donc, le star system japonais ressemble beaucoup à celui en vogue à Hollywood. Et les comédiens, eux, sont adorés. Ils sont adorés, mais on a vu leur statut évoluer. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand le cinéma est apparu, il n'était pas forcément bien vu d'être comédien, notamment quand on venait du kabuki, c'était vraiment les comédiens kabuki de deuxième ou troisième catégorie qui faisaient du cinéma. Parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix pour pouvoir vivre. Et ça a évolué ensuite ? Alors, ça a totalement évolué à partir du moment où le cinéma est devenu populaire et qu'il a commencé à rapporter beaucoup d'argent et que le système s'est mis à produire entre 200 et 500 films par an. C'est considérable. Et que, voilà, le cinéma est devenu particulièrement populaire. Et donc, les comédiens, forcément, qui étaient tous très identifiés. Il y a un clivage, comme il peut en exister encore aujourd'hui en France, par exemple, entre le comédien de cinéma et le comédien de théâtre, entre la scène et l'écran ? Ce clivage existe. Il y a des comédiens qu'on associe plus au théâtre et d'autres qu'on voit plus au cinéma. Il y a un acteur, par exemple, le Clint Sissou du Japonais, qui est Ken Takakura, qui lui disait, moi, je ne veux qu'on me voit qu'au cinéma. Voilà, je suis un comédien de cinéma. Je ne ferai pas de télé, je ne ferai pas de théâtre. Je veux qu'on me voit au cinéma. Voilà, il avait un grand respect pour le cinéma. Et c'est vrai que l'essentiel de son travail était pour le cinéma. Par contre, quelqu'un comme Tatsuya Nakadai, dont on va parler dans quelques instants, est quelqu'un qui alternait scène et cinéma, enfin, qui faisait des films et qui faisait des pièces. Certains comédiens faisaient les deux, faisaient le grand écart entre une activité théâtrale très dense et une activité dans les studios de cinéma, très fournies, en effet, et tenaient à conserver les deux. C'est ça qui est passionnant avec ces comédiens, c'est qu'ils viennent d'horizons souvent très différents. Certains viennent de la Seine, d'autres viennent de la rue, sont des inconnus. D'autres ont postulé dans des concours lancés par les studios au lendemain de la guerre. D'autres, malgré leur scénarité au cinéma, ont vraiment privilégié le théâtre. C'est le cas de certains comédiens évoqués dans le livre qui continuent de préférer le théâtre. Donc, cet ouvrage permet de comprendre aussi d'où viennent ces comédiens et quel est leur parcours, qui est souvent très différent d'un comédien à l'autre. Et comment les Japonais considèrent-ils les différents noms qui figurent dans ce dictionnaire aujourd'hui ? Avec de la nostalgie, est-ce que c'est oublié, est-ce que c'est encore très contemporain ? Le regard que, on va prendre l'exemple français, qu'on peut avoir nous sur Jean Gabin, Daniel Darieux, est encore quelque part relativement contemporain. Le rapport que les Japonais ont avec leur passé cinématographique ? Le rapport qu'ont les Japonais avec leur passé cinématographique est peut-être moins dense, moins passionné qu'en France. On adore le cinéma, plus qu'ailleurs peut-être, je ne sais pas. Mais le fait est que c'est peut-être plus difficile au Japon de voir les grands classiques, alors qu'en France, il y a des rééditions en permanence dans les salles. Et ne parlons pas des diffusions multiples, ici ou là, à la télévision, sur Internet, en DVD, etc. Et en VOD ! Et en VOD ! Bien sûr, en VOD ! Et voilà, et donc au Japon, il y a peut-être moins de culte autour de ces figures, même si certains des acteurs évoqués dans le livre sont encore très très célèbres aujourd'hui, notamment parce qu'ils sont toujours en activité. Tetsuya Nakadaï. Par exemple, Tetsuya Nakadaï, Mariko Okada et d'autres. Toshiro Mifune apparaît dans Ready Player One, le film de Spielberg. On fait une petite apparition de la silhouette de Mifune. C'est ça, Toshiro Mifune n'est plus parmi nous, mais Spielberg, qui l'adorait, qui l'a dirigé par ailleurs. En 1941. En 1941, voilà. Et Spielberg l'a convoqué dans Ready Player One, mais grâce aux outils numériques qui font tout le sel de ce film. Et une dernière question un petit peu générale. Le rapport du public français avec le cinéma japonais, est-ce qu'il est en train d'évoluer, de se modifier ? Est-ce que, pendant très longtemps, on cite toujours cet exemple qui est vrai, mais le premier film de Zou a dû sortir en France quand ? 1978. 1978, voyage à Tokyo. Est-ce que le rapport est en train de changer, selon vous ? Le rapport du public français au cinéma japonais change depuis 20 ans, parce que les films sont enfin accessibles. Les tiroirs des studios ont fini par s'ouvrir au début des années 90. Et les films qui, autrefois, étaient très difficiles à voir, avec l'apparition d'Internet, mais surtout avec l'apparition de distributeurs et d'éditeurs et autres qui ont fait un travail de recherche auprès des grands studios, on peut voir les films de plus en plus, et ça, c'est merveilleux. Donc, on a une meilleure connaissance aujourd'hui du cinéma japonais que celle qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Alors, je vous propose maintenant de plonger de façon extrêmement concrète dans le cinéma japonais, à travers trois acteurs et trois actrices. Je ne me suis pas fatigué, j'ai pris l'ordre alphabétique, comme ça, c'est le cas de plus simple. D'ailleurs, il y a un truc qui est assez marrant dans votre dictionnaire, c'est qu'il y a une actrice qui commence par la lettre A, et immédiatement après, on passe à la lettre H, avec Setsuko Ara, comédienne emblématique du cinéma japonais. Et le film que nous avons choisi pour l'accompagner, c'est Voyage à Tokyo, parce que son nom est indissociable de celui d'Ozu. Pour les cinéphiles du monde entier, Setsuko Ara, c'est la muse des films tardifs d'Ozu. Elle n'est jamais associée à ce cinéaste, avec qui elle a tourné tout au long des années 50, et c'était indéniablement sa source d'inspiration. Ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas que ça, Setsuko Ara, mais Ozu est tellement aimé du public français aujourd'hui que quand on pense Ozu, on pense Setsuko Ara, évidemment. Parce qu'elle a quasiment arrêté de tourner après la mort d'Ozu. C'est ça, Ozu est mort en 1963, et c'est le moment que Setsuko Ara a choisi pour s'éclipser. Elle disparaît littéralement, exactement comme Garbo le fit en son temps. Et Setsuko Ara n'a plus fait aucune apparition publique après 1963, ce qui a contribué à faire d'elle à la fois une des actrices les plus adorées des cinéphiles du monde entier, mais aussi des actrices les plus mystérieuses. C'est pour ça qu'on a surnommé la Greta Garbo japonaise. C'est ça, c'est cette volonté de disparaître totalement de l'œil public. Et quand on regarde sa carrière, on se rend compte qu'elle a vécu plus longtemps en n'étant pas Setsuko Ara, qui n'était même pas son vrai nom. Elle n'a été Setsuko Ara que pendant une trentaine d'années de sa vie. Mais elle venait d'où pour devenir comédienne comme ça, extrêmement ? C'était une star quand même dans les années 50 ? Ça a été une très très grande star et ça, dès les années 30, sa carrière est très très dense. Elle est courte, mais elle est dense. C'est-à-dire que sa popularité n'en a jamais faibli. Elle vient d'une famille très modeste, d'une famille très nombreuse par ailleurs, d'un milieu plutôt rural. Et elle démarre à l'âge de 15 ans, voilà, parce qu'elle est choisie. Elle est choisie par un studio qui va faire d'elle la lycéenne préférée des Japonais dans une série de films dans les années 30, qui vont vraiment installer, asseoir sa popularité en tant qu'adolescente débrouillarde, sympathique, etc. Dans des films où elle joue la jeune adolescente idéale aux yeux du public japonais des années 30. Donc elle a eu plusieurs visages, Setsu Kowara. Elle a été notamment dans une coproduction entre l'Allemagne et le Japon, qui à l'époque était alliée dans les années 30. C'est ça, c'est-à-dire qu'en 1937, elle joue le rôle principal d'un film qui s'appelle La fille du samouraï. Et donc c'est un film destiné à populariser le Japon auprès du public allemand, à faire connaître le Japon auprès du public allemand. Et donc c'est Setsu Kowara qui se retrouve à la tête de ce film de propagande. Et ce qui l'oblige malgré elle à faire le voyage en Europe pour rencontrer Joseph Goebbels. C'est assez incroyable. Mais il faut comprendre qu'en 1937, quand elle fait ça, c'est un événement aux yeux des japonais parce qu'elle devient vraiment une apprise internationale à leurs yeux. Elle devient vraiment un trésor, quelqu'un qui représente le Japon dans le monde entier. Et vous dites dans votre dictionnaire qu'elle n'a jamais été très heureuse d'être actrice, qu'elle refusait le Star System, qu'elle prenait le bus, qu'elle ne donnait pas d'interview. Elle n'aimait pas son métier. Elle a donné très peu d'interviews, mais les interviews qu'on a retrouvées d'elle récemment, qui sont des interviews qu'elle a données essentiellement dans les années 30 et 50, révèlent que oui, ce n'est pas le métier qui lui convenait, semble-t-il. Ce qui semble incroyable quand on sait à quel point c'était une star adorée du public japonais. Mais voilà, ce qui explique peut-être le fait qu'elle ait choisi de disparaître. Il semblerait qu'elle ait fait ce métier pour nourrir sa famille nombreuse, qui vivait dans une ferme en périphérie de Tokyo. Et les quelques interviews qu'elle a données disent qu'elle n'est pas très heureuse en tant que comédienne. Elle n'aime pas le Star System. Elle n'aime pas être connue dans la rue. Alors que c'est la plus grande star du cinéma japonais des années 30 et au début des années 50. Est-ce que vous pensez que Voyage à Tokyo est représentatif de son talent, où c'est une partie seulement des différentes facettes qu'elle s'est déployée, sachant qu'il y a une bonne partie de sa carrière que nous Français ne connaissons pas ? Voyage à Tokyo représente certainement ce qu'elle est dans les années 50. C'est-à-dire la belle-fille idéale, un peu mystérieuse, au sourire énigmatique. C'est une femme très vertueuse, très douce, telle que Ozu aime la décrire. Parce que chez Ozu, elle a joué à la fois les rôles de fille, les rôles d'épouse et les rôles de mère. Elle a souvent le même prénom d'ailleurs chez Ozu. Elle s'appelle souvent Noriko dans les films d'Ozu. Et c'est vrai que la collaboration entre l'actrice Setsuko Ara et le cinéaste Yasujiro Ozu, elle est assez forte en ce sens où ce sont vraiment deux artistes qui ont construit une œuvre ensemble. C'est-à-dire qu'on sent qu'Ozu aimait filmer Setsuko Ara, en effet, qu'il a filmé en fille, en mère, en veuve même. Et on a vraiment un acteur qui a aimé, un cinéaste qui a aimé son actrice. Et d'ailleurs, à propos d'aimer son actrice, il y a quand même eu des rumeurs extrêmement insistantes sur les rapports qu'ils avaient entre eux, qu'ils étaient ensemble. Les tabloïdes existent au Japon depuis toujours. Et en effet, il y avait dans les années 50 régulièrement des rumeurs qui prêtaient une liaison à Setsuko Ara. C'est-à-dire qu'elle était peut-être la fiancée cachée de Ozu. On n'a eu aucune preuve, évidemment. Encore moins de la bouche d'Ozu. D'accord. Donc ça reste encore au niveau de la rumeur. Ça reste une rumeur. Ozu a été célibataire toute sa vie et Setsuko Ara a priori aussi. Et vous pensez que le statut de Voyage à Tokyo, qui est vraiment un film emblématique aujourd'hui, du talent d'Ozu, du cinéma japonais à l'âge classique, est-ce que vous pensez que c'est un statut mérité ? Ou il y en a d'autres qui pourraient lui tailler des groupières en termes de notoriété ? Voyage à Tokyo, vous voulez dire ? Voyage à Tokyo, c'est à la fois peut-être le plus grand film d'Ozu, celui le plus célèbre dans le monde, et celui où on voit peut-être le meilleur du cinéma, de studio du début des années 50. Il y a toutes les grandes vedettes qui sont dans ce film, toutes les grandes vedettes du studio Shochiku. et aussi c'est le film où l'art d'Ozu est à son meilleur, à son plus haut peut-être. Donc en ça, c'est vraiment un film très important du début des années 50 et puis de toute façon, un film très important de l'histoire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai mangé ça. Oui, c'est vrai. Parfois, j'ai mangé un peu à l'arrière. Il s'est passé vite et il n'y a pas, j'ai envoyé un ami ici. C'est vrai. Alors, vous êtes un problème, non ? Oui. Mais, je pense que j'ai l'impression d'être en train d'être là. C'est vrai. Mais, je pense qu'il y a quelque chose d'être là. J'ai l'impression d'être à mon père. Mais, moi, je pense que tu es mourir. Il y a plus de 8 ans. Mais, je pense que tu es auparavant. Je pense que tu es un peu l'intention de la vie. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est indéniable, c'est-à-dire que pendant des années, quand on pensait cinéma japonais, on pensait à Toshiro Mifune parce que d'abord il a fait une carrière internationale, il est allé faire des films à Hollywood, il était en voyage souvent et c'est quelqu'un qu'on a beaucoup associé au cinéma japonais mais pour une raison un peu folle, c'est qu'il joue dans un western spaghetti qui s'appelle Soleil Rouge qui a été à très très gros succès international en 1971, 3 millions d'entrées en France. Avec Alain Delon et Charles Brunson et Ursula Andress. Et Ursula Andress, donc un film au casting incroyable, ce genre de super production européenne comme on en voyait tant à cette époque. Et donc ce film a tellement marché et est tellement passé à la télévision française que pour le public français, il n'y avait qu'un seul acteur japonais, c'était Toshiro Mifune. Ce qui a confirmé le fait qu'après il apparaît dans une série américaine qui s'appelait Shogun. Et donc c'est finalement par ces films qu'il a fait à l'étranger que Mifune est devenu l'acteur japonais le plus célèbre au monde. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, vous dites qu'il a failli jouer Obi-Wan Kenobi dans la Guerre des Étoiles et qu'il a refusé le rôle qu'il a pris à la Guinness comme on sait. C'était un souhait de Georges Lucas, la fille de Toshiro Mifune a ressorti récemment des lettres adressées par Lucas à Toshiro Mifune qui voulait vraiment que ce soit lui qui incarne Obi-Wan Kenobi. Parce que Georges Lucas est un grand fan de cinéma japonais, un grand fan de films de sabre. Ça se voit dans… La forteresse cachée, fortement influencée quand même, on le sait. Il l'a dit d'ailleurs, Star Wars. Absolument, absolument. Star Wars, voilà, est vraiment une saga sous influence et notamment celle de Kurosawa. Et donc il y avait cette idée chez Lucas de rendre hommage à ce cinéma qu'il aimait tant et de proposer à Toshiro Mifune d'incarner Obi-Wan Kenobi dans l'épisode tournant 1977. Mais comment Toshiro Mifune est devenu acteur ? Parce qu'il n'était pas du tout destiné à ce métier. Son père n'était pas acteur. Il s'est vraiment retrouvé par hasard dans les studios. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au lendemain de la guerre, les différents studios qui veulent renouveler leurs épuries de comédiens lancent des concours qu'ils appelaient New Face en anglais. Voilà, les nouveaux visages. Et donc pouvaient se présenter qui voulaient. Et donc au lendemain de la guerre, beaucoup de gens cherchaient du travail. Toshiro Mifune, il a fait la guerre. C'est quelqu'un de, par ailleurs, très physique avec un charisme incroyable. Et donc il se présente à ce concours New Face et il est pris tout de suite. Voilà. C'est un peu un accident heureux puisqu'il ne se dessinait absolument pas être comédien. Il n'a pas fait d'école de comédien. Il n'a pas fait de théâtre, etc. Mais il se retrouve à partir de 1947 tête d'affiche tout de suite. Voilà. Parce que la Tau, un très gros studio qui est assez récent à l'époque, décide de miser sur lui. Et voilà, ils ont eu raison. Et la rencontre avec Kurosawa intervient quand ? La rencontre avec Kurosawa intervient très tôt, c'est-à-dire dès la fin des années 40. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. C'est-à-dire que Kurosawa, qui à l'époque tourne depuis quelques années, Kurosawa fait des films depuis 1943. En 1947, il repère Mifune et ça va devenir son acteur. Ça va être un tandem absolument incroyable. Combien ils ont fait de films ensemble ? 18 ? C'est ça. 16 films. Une collaboration incroyable. D'autant plus incroyable que Kurosawa, c'est le premier grand cinéaste japonais qui s'est exporté dans le monde. Et donc, ça a aussi contribué à faire de Toshiru Mifune l'acteur japonais qu'on identifie tout de suite comme étant un acteur japonais. Voilà. Parce que ça passe par les films d'Akira Kurosawa qui sont primés dans les festivals, qui sortent en France, qui sortent aux États-Unis. Rachemont a été un moment important dans la découverte du cinéma japonais, en Europe en tout cas, qui a été un grand déclencheur. Alors, Rachemont en effet, c'est le lion d'or de Venise en 1951. Et il faut vraiment comprendre qu'en septembre 1951, quand le public de ce festival à Venise voit Rachemont, c'est la première fois qu'ils entendent des acteurs japonais, qu'ils entendent leur voix. C'est même, pour la plupart d'entre eux, la première fois qu'ils voient des acteurs japonais. Et ils voient qui ? Ils voient, entre autres, Toshiru Mifune. Alors, nous n'avons pas choisi Rachemont pour illustrer la carrière de Toshiru Mifune, mais Barberousse, qui est le dernier film que Kurosawa et Toshiru Mifune font ensemble. C'est bien ça. C'est ça, c'est-à-dire que Barberousse, c'est le film à la fois, le dernier grand film de studio d'Akira Kurosawa, le dernier film qu'il fait avec Mifune. Et d'une certaine façon, le film un peu emblématique de la fin de l'âge d'or des studios. C'est une super production qui se tourne tout au long de l'année 1964. Le tournage est interminable. Et Kurosawa, qui est un perfectionniste, qui est à l'époque un cinéaste déjà très, très célèbre, très reconnu, il a beaucoup d'exigences. C'est déjà le grand cinéaste qu'on aime aujourd'hui. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il attend beaucoup de Toshiru Mifune. Il attend notamment que Toshiru Mifune n'accepte aucune autre proposition pendant le tournage de Barberousse. Et Mifune est coincé sur les grands plateaux de la tour en train de tourner Barberousse, ne peut rien tourner d'autre. Alors que c'est quand même un comédien qui tourne parfois jusqu'à 10 films par an. Là, en 1964, il ne tourne que Barberousse. Et ça va être un des objets de la discorde entre celui qui l'a révélé, Kurosawa, et Mifune. Ils vont se fâcher ? Ils vont se fâcher. Ils vont se fâcher. Déjà, on dit qu'il n'était pas d'accord sur le personnage de ce médecin de Barberousse. Il n'était pas d'accord sur la façon d'interpréter. C'est ce qu'on raconte. Et puis, voilà, il y a... C'est une bruit qui a duré 30 ans. C'est une bruit qui a duré vraiment très très longtemps. On raconte aussi, mais tout ça reste à vérifier, que Kurosawa était assez mécontent de ce que Mifune tournait à l'étranger. Il disait, je n'ai pas créé Mifune pour qu'il fasse Shogun. Il fait un peu atypique Mifune par rapport aux autres comédiens. En ce sens qu'il a réalisé un film, il en a produit beaucoup. On a l'impression qu'il a une implication plus grande que d'autres acteurs qui peuplent votre ouvrage dans le métier du cinéma. C'est vrai. Mifune, c'est un des piliers du cinéma japonais dans les années 50 et 60, notamment parce qu'il est connu à l'étranger. Ça, ça impressionne beaucoup les studios japonais. Et le fait qu'il soit si célèbre fait de lui un acteur très demandé et payé très cher. Et donc, du coup, il investit son argent dans des studios. Il investit son argent à partir de 1962 dans une société de production, un Mifune production. C'est-à-dire qu'il va vraiment totalement s'investir dans son métier en étant, il passe de simple acteur à producteur réalisateur. Parce que les autres ne font pas tant que ça, les autres acteurs vedettes du moment. Ils sont plus cantonnés dans leur rôle de star, de simple comédien en fait. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre que ces comédiens tournaient entre 5 et 12 films par an. Et donc, ils n'avaient pas forcément le temps de diversifier leurs activités. Et Mifune, lui, a pris le temps d'être aussi producteur et cinéaste une fois. Il partage avec Kurosawa le souci du perfectionnisme aussi. Quand il se prépare pour un rôle, c'est du travail. Il apprend l'anglais. Il étudie, paraît-il, pour les 7 samouraïs. Il étudie des combats de lion dans la jungle pour savoir comment se déplacer. C'est un perfectionniste. C'est un perfectionniste en ce sens où c'est avant tout un grand sportif, Toshio Gomi Fune. Il a la discipline d'un athlète. Il pratique divers arts martiaux. Il sait manier le sabre comme personne. Donc, c'est un maître de la discipline. Et c'est vraiment, vraiment un acteur très, très physique avec toute la rigueur qu'exige son rôle d'éternel samouraï. Alors, ce qu'on découvre également dans votre livre, c'est que nous, on a une vision, nous, spectateurs français ou européens, on a une vision extrêmement réduite du cinéma japonais. Toshiro Mifune, c'est Kurosawa. Sauf qu'on découvre qu'il y a un cinéaste qui s'appelle Hiroshi Inagaki, avec lequel Mifune a tourné plus qu'avec Kurosawa. Qui est ce Nagaki ? Alors, ce Hiroshi Inagaki, c'est un cinéaste de la Toho, exactement comme l'a beaucoup été Kurosawa. C'est un contemporain de Kurosawa et c'est un cinéaste vraiment, vraiment important aux yeux du public japonais. Il est plus âgé que Kurosawa, mais il a eu les mêmes honneurs. C'est-à-dire qu'il a eu un lion d'or à Venise et un Oscar. Et il a eu le même acteur. C'est-à-dire que c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on a vraiment deux cinéastes qui ont eu presque la même carrière et les mêmes équipes et les mêmes comédiens et le même studio. Et c'est Kurosawa qu'on retient. C'est pas la même postérité. C'est pas la même postérité, mais celle d'Ingaki finira par s'installer parce que les films commencent enfin à venir à nous. C'est pas la même chose. 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 C'est un acteur inoxydable. Parce qu'il commence dans les sept samouraïs où il a quelques secondes à l'écran et il est encore aujourd'hui sur scène. Et sur scène, il a son propre théâtre. Il apparaît dans d'autres films par an. C'est incroyable de se dire que Tatsuya Nakadai, qui fut une vedette dès les années 50, est toujours une vedette aujourd'hui. Et donc, c'était l'ami, l'ennemi, le rival, le complice de Mifune. Parce qu'ils ont joué souvent ensemble chez Kurosawa, dans Sanjuro, dans Yojimbo. Et quand il y a eu la brouille, Kurosawa, Mifune, c'est un peu Tatsuya Nakadai qui a pris le relais quand même. C'est ça qui est fou. C'est qu'à partir du moment où Mifune et Kurosawa ont cessé de travailler ensemble, c'est Nakadai qui est arrivé. Et quand on pense qu'un des derniers films de Kurosawa, au sein des studios, j'entends, un des derniers films de Kurosawa avec Mifune, c'est Sanjuro. Sanjuro se termine par un duel au sabre mortel entre Nakadai et Mifune. Et puis, quand Mifune cesse de travailler pour Kurosawa, c'est Nakadai qui vient avec Kagemusha, avec Han. Il vient d'un milieu très modeste, Tatsuya Nakadai. Tatsuya Nakadai a été repéré dans la rue par Mazaki Kobayashi, le cinéaste qui a fait Harakiri. Et on considère, autant qu'Kurosawa a choisi Mifune comme étant son acteur, autant Nakadai est plutôt associé à Kobayashi, avec qui il a beaucoup tourné. C'est une grande collaboration, c'est vraiment le cinéaste de sa vie, Mazaki Kobayashi. Alors, ça qui me fascine dans votre livre, c'est qu'à chaque acteur est associé un réalisateur, ou l'actrice, est associé un réalisateur fétiche qui le révèle véritablement. Véritablement, Setsuko Hara, on parle d'Ozu, on va parler de Shizu Ryu, également Ozu. Là, ces Kobayashi, ils ont fait, je ne sais plus, 12 films ensemble, un grand nombre de films. La condition de l'homme, qui est un gros monument de Kobayashi, est porté à bout de bras par Tatsuya Nakadai. On a un peu l'impression que tous ces comédiens japonais sont vraiment liés à un cinéaste de référence qui n'y a pas obligatoirement. Je n'ai pas d'équivalent comme ça, véritablement, en Europe ou même aux États-Unis. C'est vrai, on a peut-être un peu l'exemple de John Wayne et de John Ford. Ça reste un… Mais Wayne, il a tourné avec Hawks, il a tourné avec plein d'autres mondes. C'est vrai, c'est vrai. Mais il y avait en effet des affinités, des affinités entre des cinéastes et des grands comédiens qui aimaient travailler ensemble. Même si Nakadai et Mifune ont tourné avec beaucoup, beaucoup d'autres cinéastes, bien évidemment. Mais on retient souvent ces collaborations historiques. Kurosawa, Mifune, Kobayashi, Nakadai. Voilà, c'est ce que les cinéphiles aujourd'hui retiennent parce que ce sont des films inoubliables. Tatsuya Nakadai, c'est autant un homme de théâtre qu'un homme de cinéma, pour reprendre notre conversation il y a quelques instants. C'est un homme de scène avant tout. Tatsuya Nakadai, il fait encore du théâtre aujourd'hui. Et en effet, il a beaucoup, beaucoup joué sur scène, y compris des classiques européens, comme Cyrano de Bergerac. Tatsuya Nakadai a été longtemps sur scène Cyrano de Bergerac. Il a joué Molière aussi. Il a joué Molière aussi. Voilà, beaucoup d'auteurs occidentaux. Et puis, quand il allait faire du cinéma, c'était pour jouer souvent des personnages un peu sombres, un peu psychopathes, un peu dangereux. Des personnages vénéneux, des personnages ambigus. C'est son regard un peu à Nakadai dont on se souvient, ce regard un peu habité, un peu fiévreux. C'est ça que Kobayashi va magnifiquement utiliser. C'est un acteur totalement habité, Tatsuya Nakadai. Donc il y avait comme ça cette double activité. Beaucoup de théâtre et aussi beaucoup de cinéma. Mais qui continue aujourd'hui, c'est ça qui est fou. C'est qu'il fait ça depuis toujours. Et y compris en 2018. Quand vous dites un comédien habité, il faisait lui-même également ses cascades. Il faisait des choses extrêmement dangereuses sur les plateaux. Voilà, c'est-à-dire que Nakadai prenait son métier très très au sérieux. Et en effet, sur Harakiri par exemple, il a exigé que son sabre soit un véritable sabre. Ce qui n'était pas le cas sur tous ces films de sabre japonais. Bien sûr, il ne faut pas tuer ou blesser ses partenaires. Nakadai savait très bien manier le sabre. Et voilà. Et c'est des vrais sabres qu'on voit dans Harakiri ? Et dans Harakiri, ce sont des vrais sabres. Tout à fait. Ce qui ne se ferait plus aujourd'hui. Ce qui ne se ferait plus aujourd'hui. Ce qui ne se faisait pas non plus à l'époque. Mais c'était Nakadai. Voilà. Il voulait que ce soit un vrai sabre. Et les rapports entre lui et Kobayashi, on sait de quelle nature il pouvait être ? Il y a chez lui, chez eux, évidemment une grande amitié. Et puis peut-être une même vision du monde. Kobayashi, c'est vraiment un cinéaste humaniste. Un cinéaste qui s'est beaucoup intéressé à l'histoire de la gauche japonaise. Nakadai avait des vrais niens d'amitié avec Kobayashi, qui est un très grand cinéaste, mais qui a assez peu tourné. Et sans le soutien de Nakadai, peut-être que Kobayashi aurait encore moins tourné. Et votre regard aujourd'hui sur un film comme Harakiri, comment l'analysez-vous ? Comment le ressentez-vous, le film ? Ce qui est incroyable avec Harakiri, c'est que c'est un film de 1962, qui est très célèbre parce qu'il a été primé à Cannes en 1963, l'année du guépard de Visconti. Il a eu le prix du jury. Et c'est un film qui impressionne encore beaucoup. Je vous le montre à mes étudiants aujourd'hui, qui sont très impressionnés par la violence du film, qui est encore assez incroyable aujourd'hui, par son côté très graphique aussi. C'est peut-être un des grands formalistes des années 60, Kobayashi. Son utilisation du scope, son utilisation du noir et du blanc, son utilisation des horizons, sa façon de monter les films, font que Kobayashi est peut-être un des grands modernes du cinéma japonais. Et Nakadai aussi, d'une certaine façon, avec un jeu qui peut rappeler ce qu'ont fait certains comédiens américains dans les années 70, c'est-à-dire un jeu totalement investi, où on ne dissocie plus son jeu, on ne dissocie plus son travail de la vraie vie. Eh bien, voilà, Nakadai aussi fait que l'œuvre de Kobayashi, et en particulier Harakiri, ce sont des films encore très, très, très forts aujourd'hui. Il vénérait beaucoup les comédiens américains, Nakadai. Il citait volontiers Gary Cooper ou Marlon Brando, parmi les références de son jeu. C'est ça, il faut vraiment savoir que, notamment à cause de l'occupation américaine dans la main de la guerre, les stars hollywoodiennes sont très, très célèbres au Japon, dans les années 50 et 60, et que beaucoup de ces acteurs japonais veulent leur ressembler parfois. Et donc, Nakadai, en effet, connaît toutes ces stars venues d'Hollywood, Gary Cooper et tant d'autres. Et en ça, oui, Nakadai, c'est aussi, au-delà d'être un comédien de théâtre, c'est aussi une grande star des studios de cinéma. Et il a tourné donc avec Kurosawa, il a tourné avec Kobayashi, mais il a tourné avec d'autres cinéastes quand même. Nakadai a tourné beaucoup avec Mikio Naruse, on le sait moins. Voilà, il a fait une poignée de films avec Naruse et puis avec Konishikawa, qui était un cinéaste très célèbre dans les années 60, 70. L'arbre de Birmanie, c'était lui ? Alors, l'arbre de Birmanie, c'est Konishikawa, mais ce n'est pas avec Nakadai. Non, il n'y a pas Nakadai. Mais Nakadai est, par exemple, dans La Confession impudique, qui, à l'époque, s'appelait Étrange Obsession, et dans Je suis un chat, par exemple, qui sont autant de films emblématiques de la collaboration entre Konishikawa et Tatsuya Nakadai. C'est un comédien qui est allé partout, Nakadai, aussi bien dans le drame, aussi bien dans la comédie, ce qu'on sait moins. Voilà, c'était aussi parfois un acteur comique. Et puis, bien sûr, beaucoup dans le cinéma d'action. Il a même fait un western en Italie, avec Bud Spencer. C'est ça, il a fait un western spaghetti. Sur le scénario de Dario Argento. Voilà, la phrase des années 60, tout à fait. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le premier, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais, je ne sais pas, le visage est un peu plus grand, il est encore 15 ans. Il est très important, que vous vous êtes, c'est ça, c'est ça. C'est parti ! Alors maintenant, nous allons changer complètement de registre avec une comédienne, Mariko Okada, qui est célèbre pour sa collaboration avec son mari, son époux, avec qui elle a fait plusieurs films, qui était un cinéaste fameux, qui s'appelait... Yoshishige Yoshida, mais qu'on appelle plutôt Kiju Yoshida. C'est son surnom, et Kiju Yoshida, c'est un des cinéastes emblématiques de ce qu'on a appelé la nouvelle vague japonaise dans les années 60. Et en effet, c'est un cinéaste qui a enlevé Mariko Okada pour en faire sa muse. Alors avant de parler de la nouvelle vague japonaise, elle vient d'où Mariko Okada ? C'est une star aussi des années 50 ? Tout à fait, alors Mariko Okada, elle vient du même endroit que Toshiro Mifune, c'est-à-dire qu'elle s'est présentée à un concours. Voilà, le fameux concours des New Face. Il s'agissait de renouveler les acteurs au lendemain de la guerre, elle s'est présentée, elle a été prise. Je remarque qu'il n'y a aucune école d'art dramatique ou quoi que ce soit, aucune formation professionnelle pour ce genre de métier, de fonction. Alors, figurez-vous que les studios, vu que c'était une industrie, prodiguaient eux-mêmes leur propre formation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous essayez de repérer, il y avait des cours à l'intérieur des studios japonais qui étaient obligatoires. Et donc, toutes ces vedettes qu'on a en même temps, y compris Mifune, ont été obligées, dès qu'ils étaient sous contrat, de suivre ces cours à l'intérieur des studios. Ça faisait partie du job, il s'est payé pour ça. Et donc, Mariko Okada devient une star. On lui attribue quel genre de rôle de ménagère, de femme fatale. Elle fait quoi dans le cinéma japonais à l'époque ? Mariko Okada, il y a deux Mariko Okada. En effet, avant qu'elle devienne cette égérie de la nouvelle vague, elle tourne beaucoup, beaucoup de films, beaucoup de films, une centaine de films, où elle est un peu à la fois femme fatale et jeune déluré du cinéma japonais. Mais c'est quelque chose entre toutes ces... Elle rappelle en fait ces actrices italiennes des comédies un peu piquantes et ironiques des années 60. Et donc, Mariko Okada... Et elle est bien, elle est bien dans ces films-là ? Ah, mais elle est incroyable, Mariko Okada, pour beaucoup de cinéphiles, c'est surtout ça. C'est surtout la jeune fille délurée, moderne, un peu occidentale du cinéma japonais des années 60. Un film comme Banana, par exemple, rien que le titre, où elle joue de la guitare, et où elle roule en décapotable américaine. Voilà, c'est le genre de rôle qui la rend très célèbre au début des années 60. Voilà, c'est la facétieuse, c'est la rigolote Mariko Okada qu'on voit dans beaucoup de comédies. Et donc, il y a le mari qui arrive et cette fameuse nouvelle vague japonaise. Comment on peut la définir ? Ce qui se passe, c'est que Mariko Okada se fait repérer par Kiju, qui ne s'appelle pas encore Kiju, qui s'appelle Yoshishigi à l'époque, mais Kiju Yoshida. Et donc, il va se passer qu'au début des années 60, on va voir arriver de nouveaux cinéastes, des cinéastes très engagés, des cinéastes énervés, des cinéastes enragés, fiévreux, politiques. Et donc, tel que Nagisa Oshima, par exemple, tel que Shuji Terayama, tel que tant d'autres, et Kiju Yoshida, voilà, c'est cette bande-là. Ça se fait à l'intérieur du système des studios aussi, où ils sont des francs-tireurs par rapport au système ? Ça démarre à l'intérieur des studios, ça démarre à l'intérieur d'un studio, qui est la Shochiku, qui voit arriver la nouvelle vague et qui va, de toute façon, l'appeler de ses voeux. C'est absolument pas un mouvement spontané, comme on a pu le croire. La Shochiku a voulu cette nouvelle vague parce qu'elle a vu à bout de souffle. Et qu'elle se dit qu'il y a peut-être moyen de faire tourner des jeunes personnes qui ne viennent pas forcément des studios, qui viennent du commentaire du cinéma, qui viennent de la critique, et de faire des films avec de jeunes acteurs dans la rue, des films qui ne coûtent pas cher, des films plutôt courts, et des films en prise avec l'époque. C'est ce que la Shochiku veut. C'est pour ça qu'on a souvent appelé cette nouvelle vague, au début, on l'a appelée la nouvelle vague Shochiku. Et puis, peu à peu, ces cinéastes, Oshima ou Yoshida et d'autres, vont s'émanciper des studios. Et là où l'histoire devient vraiment passionnante, c'est que non seulement ils vont s'émanciper des studios, mais ils vont prendre avec eux, ils vont embarquer ces acteurs et ces actrices des grands studios pour en faire leur égérie turbulente de cette nouvelle vague des années 60. dont le couple de monsieur et madame, là, est emblématique. Vous écrivez, rarement une comédienne aura construit une œuvre avec un cinéaste, en parlant de Mariko Okada. C'est le cas en ce sens où Mariko Okada devient, d'une certaine façon, l'actrice exclusive de Yoshida dans les années 60. Elle tourne pour lui. Voilà, elle tourne surtout pour lui. Et donc, elle est aussi productrice. C'est vraiment une œuvre à deux. Alors, pour illustrer cette œuvre à deux, justement, on a choisi un film qui est Eros plus Massacre, qui est un film politique, qui décrit les derniers jours d'un agitateur anarchiste, je ne sais pas comment le définir, dans les années 20. Eros plus Massacre est le portrait d'un célèbre anarchiste du début des années 20, Sakai Osugi, qui a été assassiné, en fait, puisque après le grand tremblement de terre, un des plus grands tremblements de terre de l'histoire de l'humanité de 1923, les autorités avaient peur du chaos, et notamment avaient peur que les mouvements anarchistes prennent le pouvoir. Et donc, Sakai Osugi fut une de ces grandes figures anarchistes des années 20, et Eros plus Massacre, qui est un film de 1969, est une sorte de biopic expérimental de Sakai Osugi, voilà, grande figure de l'anarchisme des années 20. Alors, vous allez pouvoir nous apporter des éclaircissements sur le sujet. Il y a deux versions du film. Il y a une version courte, que nous proposerons, qui fait quand même plus de trois heures, et une version longue. Je précise que le film est très, très connu au Japon. Je veux dire, c'est un grand classique du cinéma japonais. C'est un grand classique ? C'est un grand classique, en effet, de la nouvelle vague japonaise. Le film a eu aussi son heure de gloire en France au début des années 70, mais c'est vrai que c'est un film très, très célèbre, du tandem Yoshida-Okada. C'est indéniable. Et pourquoi deux versions ? Il y a deux versions, parce que le film s'inspire d'une histoire vraie, et il se trouve que le journaliste qui s'appelait Ichiko Kamichika s'est reconnu dans le film. Et c'est le cas, elle était proche de cet anarchiste, et donc elle s'est reconnue dans le film, et elle a menacé Yoshida d'un procès. Et donc il a fallu supprimer les scènes de son personnage. D'accord. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il existe deux versions. Alors aujourd'hui, cette journaliste, elle est décédée depuis fort longtemps maintenant, et on peut voir les deux versions. Et elle est comment, Mariko Okada, dans le film, selon vous, comme comédienne, ses talents de comédienne ? Elle est en liberté. Elle est en liberté, elle ose tout. Elle ose tout, et elle est filmée avec beaucoup d'amour, évidemment. C'est-à-dire que c'est certes le portrait d'un homme, ce film, mais voilà, un homme au centre d'un trio amoureux, et Okada, elle irradie le film, elle irradie totalement le film. Comment est-ce que tu as fait, père ? Hein ? Hein ? Il y a pas. Merci, monsieur. Alors, on va changer encore de registre, une nouvelle fois, avec un autre comédien qui est Shizu Ryu. On a dit à différentes reprises que très souvent, dans le cinéma japonais, des acteurs sont associés à un réalisateur, Mifun Kurosawa. Là, c'est quand même le sommet, puisque Shizu Ryu a tourné dans 200 films, dont plus de 50, avec Ozu. Comment, il y a une osmose incroyable entre les deux ? Shizu Ryu et Asujiro Ozu, c'est une rencontre. Ce sont deux personnes qui vont vraiment s'aimer, c'est un artiste, et, enfin, ce sont deux artistes, voilà, qui vont se trouver. Voilà, ça, c'est indéniable. Ils vont faire toute leur carrière ensemble. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'ils se rencontrent au tout début, et Shizu Ryu fait des appartitions extrêmement modestes dans ses premiers films. Petit à petit, Ozu lui donne un rôle important, puis un rôle de vedette, et à la fin, il en fait quasiment son alter ego dans toute sa série de films. On a choisi Le Goût du Saké, pour illustrer le rapport entre Ryu et Ozu. Le Goût du Saké, c'est le dernier film d'Ozu, puisque Ozu va mourir prématurément. Il savait que c'était son dernier film en le tournant ? Il ne savait absolument pas que c'était son dernier film, puisqu'il en préparait un autre, qui devait se tourner très vite derrière, avec encore Shizu Ryu dans le rôle principal. C'est, là aussi, une histoire de cinéma passionnante, c'est-à-dire, c'est une collaboration qui dure toute une vie. Voilà, une collaboration qui dure toute une vie, et peu à peu, Shizu Ryu prend de plus en plus en place dans le cinéma d'Ozu. Il passe de quasi-figurant à un rôle principal, mais progressivement, il a fallu toute une carrière comme ça. Et on peut dire vraiment que Shizu Ryu, c'est une invention d'Ozu. C'est vraiment un acteur inventé par Ozu, révélé par Ozu, même si, attention, Ryu a tourné plus de 200 films, mais on retient avant tout ceux d'Ozu, qui était son alter ego. Et donc, ce qui est intéressant avec Shizu Ryu, c'est que ce n'est pas quelqu'un qui voulait être comédien, il était destiné à être prêtre, comme son frère et comme son père. Voilà, prêtre en milieu rural. Il l'a été d'ailleurs, il l'a été. Et puis, suite à Paris avec un camarade, il se présente là aussi à un concours de studio, à la Shoichiku en l'occurrence, et il est pris, et le reste appartient à l'histoire. Il le, tout de suite, Ozu le vieillit. Il en fait tout de suite un personnage respectable, d'âge respectable. C'est dans ça que Shizu Ryu est vraiment l'invention d'Ozu, c'est qu'il va vraiment modeler. Ozu va modeler Shizu Ryu, il va en faire l'acteur qui savait tout faire chez Ozu, alors que Shizu Ryu, c'est un peu quand même l'acteur de la soustraction, c'est-à-dire qu'il en fait le moins possible. Contrairement à Mifune, qui est très exubérant, ou Nakada, et qui sont très très physiques. Shizu Ryu… Qui aimait bien eux aussi se transformer physiquement. Qui aimait aussi se transformer physiquement. Shizu Ryu, lui, on ne le voit pas manier le sabre, évidemment, mais c'est un acteur plutôt de comédie ou de drame. Mais c'est vraiment l'acteur qui en faisait le moins possible. Parce qu'il le disait lui-même, il n'a pas de technique de comédien, il n'a pas appris ce métier. C'est-à-dire qu'il est là parce qu'Ozu l'a voulu. Et donc, Ozu dit, ben voilà, Ryu, c'est l'acteur qu'il me faut. Et en effet, Ozu va beaucoup s'amuser, notamment à vieillir Ryu, qui parfois joue des rôles de père ou de grand-père, alors qu'il n'en a pas l'âge. Et ce que vous dites aussi, à l'instant, c'est que c'était un grand acteur comique, surtout. Ce qu'on ne sait absolument pas. Parce qu'on a l'image, effectivement, du goût du saké. Qui est Thora-san ? Thora-san, c'est un personnage comique qui est apparu à la fin des années 60 à la Shochiku et qui a été le protagoniste de presque 50 longs-métrages. C'est la série la plus longue de l'histoire du cinéma, juste avant James Bond. Ou après James Bond, enfin voilà. Même catégorie. Même catégorie, voilà. C'est-à-dire d'un personnage récurrent qui va... Cette série va s'arrêter avec la mort du comédien principal, qui est Uchi Asumi. Et donc, c'est quelque part entre Fernandel et parfois Pierre Richard. C'est une série de comédies. Il en sort un à deux par an, à partir de 1969. Et donc, ça va faire la richesse de la Shochiku. Il y a même aujourd'hui un musée consacré à Thora-san. C'était la série comique préférée des Japonais. Eh bien, Shiju Ryu a un rôle récurrent dans toute la série. Il fait le rôle du prêtre un peu grincheux. Il fait marrer les gens. Il fait marrer les gens, voilà. Shiju Ryu a beaucoup fait rire le public japonais, notamment dans cette série. D'ailleurs, le tout dernier film que Shiju Ryu va interpréter, c'est un Thora-san en 1992. Et donc, pour beaucoup de Japonais, Shiju Ryu, ce n'est pas tant l'acteur de Ozu que le prêtre rigolo de la série Thora-san. Parce que ce que j'ai lu également chez vous, c'est qu'il avait un accent dont il ne s'est jamais débarrassé. Un accent de paysan, c'est ça ? C'est ça. C'est-à-dire que les origines provinciales de Shiju Ryu étaient trahies par son accent. Et beaucoup de cinéastes vont s'en amuser. Ce n'est pas du tout un acteur urbain à l'origine, Ryu. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en effet, il va beaucoup, beaucoup faire rire le public. Et c'est plutôt chez Ozu qu'il va nous faire pleurer, comme dans le goût du saké. Et il était très modeste par rapport à son métier, très humble, ce qui est très paradoxal. On peut penser que c'est quand même un grand comédien. Et il disait, oh, j'étais... Il y a des déclarations de lui disant, je n'ai jamais été un grand acteur. C'est ça, c'est-à-dire que Shiju Ryu a publié ses mémoires et il dit qu'il s'est toujours demandé ce qu'il faisait là. C'est-à-dire que, voilà, lui... Après 200 films. Après 200 films, voilà, qu'est-ce qu'il fait là ? C'est-à-dire qu'il n'a pas de technique de comédien. Il vient en étant lui-même et avec ça, il fait 200 films. Voilà. Donc, c'est une nature, Shiju Ryu. Une nature douce, une nature à la fois drôle, une nature un peu maladroite. Et c'est ce qui va faire qu'il va avoir une très, très grande carrière. Vous pensez que le goût du saké est représentatif de son talent, de sa présence ? Je ne sais pas comment le définir. Le goût du saké, c'est indéniablement le grand film de Shiju Ryu en ce sens où c'est un de ses rares rôles principaux. Shiju Ryu, attention, c'est surtout un acteur de second rôle. Et donc, ce qui se passe avec le goût du saké, c'est que le film est sur lui. Voilà. Et c'est le cas aussi du film que Ozu préparait, le film suivant, parce qu'il devait vraiment enchaîner avec un autre film. Et là, c'est vraiment le film où Ryu et Ozu sont au sommet. Plus que dans Voyage à Tokyo, par exemple. Dans Voyage à Tokyo, c'est un film choral. Voyage à Tokyo est un film choral. Le goût du saké est plus concentré sur le personnage du père, joué par Ryu, et se termine avec ce personnage. Voyage à Tokyo, c'est l'histoire d'une famille qui se délite. Le goût du saké, c'est l'histoire d'un papa qui va peu à peu vers la solitude. C'est l'histoire d'un papa qui va être sur le délite. C'est l'histoire de la vie, c'est l'histoire d'un papa qui va être en train de voir. On a vu que ce n'est pas d'un papa. Ah, c'est l'histoire d'un papa. Ah, il n'y a pas été. C'était une personne. Le premier, comment est-ce que tu es? Oui, c'est le Tuchamoto. Il est en train de vivre en鳥取県. Il a toujours été le nom de la année. Et puis, c'est le premier, le Tuchamoto. Ah, c'est le Tuchamoto. C'est le Tuchamoto. C'est-ce que tu es mouillé, et je suis en la salle de l'invite. Je suis là pour l'invite. Oui, mais tu es en train de l'invite ? Tu as-tu a-t-il ? Oui, je suis. Ah, c'est beau, c'est beau. Non, c'est pas mal. Je suis à ma fille, je suis à vous. Dernière comédienne que nous abordons dans nos échanges qui est Hideko Tamamin est un film absolument formidable qu'on a découvert très tardivement en France qui est quand une femme monte l'escalier de Narouz dont le nom est vraiment associé à Hideko Takamin dont le destin est là aussi tout à fait incroyable et invraisemblable. Elle vient d'où Hideko Takamine ? Alors Hideko Takamine c'est mon attrice préférée, j'ai même son autographe figurez-vous et donc Takamine elle vient de loin puisqu'elle est vedette dès l'âge de 5 ans. Voilà c'est incroyable, mais Takamine c'est la Charlotte Humboldt japonaise. Elle démarre dans le muet et donc dès l'âge de 5 ans elle tourne entre 10 et 12 films par an. Dont certains portent son prénom, c'est quand même signe d'un grand védettariat. Elle était tellement tellement aimée du public japonais que parfois, notamment après-guerre, les personnages vont porter son prénom. C'est-à-dire qu'elle joue des jeunes filles qui s'appellent Hideko et même certains titres de films comportent son prénom. C'est-à-dire comme par exemple Hideko, receveuse d'autobus, les aventures d'Hideko, etc. Autant de films qui vont montrer qu'elle est très très aimée du public, mais parce que le public l'a vu grandir. Elle est connue dès l'âge de 5 ans, vous imaginez. Donc dans les années 50-60, elle fait partie des meubles. Oui, mais Shirley Temple, la carrière de Shirley Temple s'est arrêtée dès qu'elle est devenue un petit peu grande, alors que celle de Hideko Takamine a continué de façon spectaculaire. Mais c'est ça, Hideko Takamine, c'est l'actrice qui savait tout faire. Elle savait faire rire, elle savait faire pleurer. Elle chantait beaucoup dans ses films. Hideko Takamine, il y a des disques d'elle, des compilations d'elle. Elle a remonté le moral des soldats pendant la guerre. Après avoir été la petite fille préférée des Japonais, elle a été l'adolescente préférée des Japonais. Et puis dans les années 50, elle jouait toujours le rôle de la bonne copine. La bonne copine aux bonnes joues. Et donc, elle alternait disques et films. Et elle a toujours su s'adapter. C'est-à-dire qu'elle a pu passer du muet au parlant sans problème. L'industrie du disque s'est très vite intéressée à elle. Elle a été partout, Takamine. Et elle a fait quelque chose de peu courant également. Elle a claqué la porte des studios à un moment. Elle est devenue indépendante, ce qui est peu courant chez les acteurs, les vedettes japonaises de cette époque. Ce qui se passe, c'est qu'au début des années 50, l'idée de Takamine est si célèbre au Japon qu'elle craque un peu. Elle craque un peu. Et l'anecdote dit que c'est parce qu'elle a pris la décision peut-être d'arrêter son métier parce qu'elle se faisait très souvent suivre dans la rue, tellement son modétariat était énorme. Et donc en 51, elle disparaît. Elle part s'installer à Paris pendant six mois, où elle apprend à parler le français. Elle est hébergée par un professeur de la Sorbonne. Elle vit essentiellement dans le quartier latin. Et donc ça veut dire que les studios ne savent pas où elle est. Et elle rencontre Gérard Philippe. Elle rencontre Gérard Philippe, qui était très très célèbre au Japon. Elle rencontre René Clerc aussi. Et puis ce qui se passe, c'est que quand elle revient à Tokyo, elle n'a plus de studio. Mais le public a tellement envie de la revoir que c'est elle qui a le pouvoir. C'est-à-dire qu'elle est une des premières actrices à s'émanciper des studios. Elle va tourner aussi bien pour la Chochiku, pour la Toho, pour la Daie que pour d'autres compagnies. Ce qui fait que ça a été une des premières vedettes libres. Elle n'était plus affiliée à aucun studio. Et c'était dans les années 50 l'actrice au salaire le plus élevé. Et alors elle mûrit et elle rencontre, cinématographiquement parlant, le cinéaste qui va accompagner cette partie de carrière qui nous préoccupe, qui est Narouse. Voilà, Mikio Narouse et Idé Kota Kamine, ce sont là aussi deux personnes, deux grands artistes qui vont se rencontrer. Ils ont fait 17 films ensemble, c'est ça ? C'est ça. Alors ils ont déjà tourné un premier film en 1941, que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle Idéko, receveuse d'autobus, mais qui n'est pas considéré comme un film… C'est Narouse ? Narouse, voilà, tout à fait. Mais qui n'est ni un film emblématique de Narouse, ni un film emblématique de Takamine. Mais néanmoins, à partir de 1952, il y a un film qui s'appelle L'Éclair, qu'ils vont faire à la Daïe. Mikio Narouse et Takamine vont littéralement se rencontrer et se retrouver. Et vont commencer à bâtir une carrière, un parcours absolument spectaculaire, où Takamine va devenir la femme malheureuse en amour de tous les films de Narouse. Voilà, c'est ça. Elle devient une femme qui se bat, qui a des soucis, qui est souvent abandonnée. Quand une femme monte l'escalier, raconte quoi ? C'est quoi cet escalier, déjà, du titre ? L'escalier de « Quand une femme monte l'escalier », c'est l'escalier qui monte à l'étage où se situe le bar où elle travaille. C'est souvent le cas au Japon. Il faut rentrer dans des immeubles pour accéder soit au commerce, soit au restaurant, soit au bar. Et là, c'est le cas. Donc, c'est cet escalier qu'elle emprunte tous les jours pour se rendre au turbin et aller au test de bar. Voilà, elle est un peu entraîneuse, elle sert à boire aux clients, etc. Et elle cherche l'amour, elle attend l'amour. Et sortir de sa condition également. Elle veut s'arracher de sa condition. Et c'est ce qui la rend aussi malheureuse. Elle attend l'amour et elle attend d'autres perspectives. Narouse a la réputation d'être un cinéaste extrêmement précis, qui sait ce qu'il veut avant même de commencer à tourner. C'est le cas dans ce film ? C'est le cas dans ce film, qui est possible parce que Narouse et Takamine se connaissent bien. Ça fait 20 ans qu'ils tournent ensemble, ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. Mais Narouse était plutôt avare d'indications sur les tournages. C'est Tatsuya Nakada, et encore lui, qui joue d'ailleurs dans « Quand une femme monte l'escalier », qui disait que c'était un vrai nihiliste, il n'adressait la parole à personne. Et l'ambiance sur ses tournages, sur ses plateaux, était très pesante. Mais il y avait une connexion secrète entre Hideo Takamine et Mikio Narouse, qui fait qu'elle est au meilleur dans les films de Mikio Narouse, avec ce visage incroyable. Et les films de Narouse et de Takamine sont vraiment parmi les meilleurs de ce grand cinéaste. Qu'est-ce qu'elle est devenue après Hideo Takamine ? Elle a écrit ses mémoires, je sais qu'elle a rencontré Elvis Presley après Gérard Philippe. Il se trouve qu'Hideo Takamine, elle a publié à la fin des années 70 un ouvrage qui a été un best-seller, qui s'appelle « Une vie au turbain », où elle raconte comment c'était dur. C'est-à-dire comment c'est dur d'être sous l'œil public depuis l'âge de 5 ans, de n'avoir aucune vie privée, etc. Et donc, elle fait ses adieux en 1979. Elle arrête et elle s'exile à Hawaï. Elle s'exile à Hawaï avec son mari. Et c'est là qu'elle passe la dernière partie de sa vie. Et c'est là aussi qu'elle rencontre Elvis Presley, qu'on peut associer aussi à Hawaï. Il y a des photos. Et donc, c'est quelqu'un qui s'est volontairement retiré du métier, un peu comme c'est Soukouara, mais après avoir travaillé toute sa vie. Avoir une carrière extrêmement prolifique. Une carrière très prolifique, faite de disques, de films, et une carrière dès son plus jeune âge. C'est parti. Merci Pascal Alex de toutes ces précisions qu'on peut retrouver dans votre ouvrage L'âge d'or du cinéma japonais, volume numéro 2 après Les réalisateurs, les acteurs. La dernière question que je voudrais vous poser avant que nos spectateurs puissent se plonger dans les 6 films que nous avons sélectionnés. Nous avons choisi 6 acteurs, est-ce que selon vous il y a des manques flagrants et vous allez partir en me disant quand même vous auriez pu rajouter X, Y ou Z ? Si on fréquente la filmographie de ces acteurs c'est déjà énorme, c'est sans fin. C'est-à-dire que le système des studios japonais a produit tellement de films, a fait travailler tellement de cinéastes et tellement d'acteurs que si déjà on voit les films que vous proposez et qu'on s'intéresse aux 30 acteurs évoqués dans l'ouvrage, c'est déjà beaucoup. D'accord, ce sera le mot de la fin. Encore merci. 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 Merci.